Bonjour les amis, ça vous allez bien ? Je suis Pascal Trifengui et je vous annonce un nouveau cours pour les 8-21 ans qui s'appelle Gnose Zéro, sa conspiration. Qu'est-ce que c'est conspiration, sa conspiration ? Et bien c'est une idée qui m'est venue en étudiant la franc-maçonnerie, notamment en étudiant le personnage de Jabulon, le drogué toxicoman. Jabulon c'est un personnage de la franc-maçonnerie, il est entouré d'une vieille chatte stérile, une juive apostate et il est entouré d'une espèce de réré du canon, une énorme grenouille qui veut être la noblesse à la place de la noblesse mais qui est un ignoble et au milieu des deux il y a un barbu avec un oignet ici qui s'appelle Jabulon. Et bien ces personnages de la franc-maçonnerie, Jabulon qui incarne en réalité Satan et la tendance à la sorcellerie et la tendance à l'ego, j'ai décidé en 2019 d'en faire une pièce de théâtre qui s'appelle Sa Conspiration. Dans Sa Conspiration, il y en a même deux versions, et bien il y a neuf personnages. Ces neuf personnages et bien vous allez les retrouver très prochainement dans le cours de Gnose Zéro qui est dessiné aux 8-21 ans. A quoi ça sert ? ça sert à la fois à ne pas être un mouton blanc du système. Allons enfants de la patrie ! Voilà, ça évite de se faire laver le cerveau par la république pédocratique de France qui va chercher des étrangers dans le monde entier qui leur dit qu'ils appartiennent à la grande nation française et il faut croire ça, il faut vraiment avoir une case en moin, en berne. Et et bien pour expliquer qu'est ce que c'est cette imbécilité, j'ai sorti de la naphtaline un vieux polac pédophile, il s'appelle Réry du Cuanon. Et Réry du Cuanon, il se tape sa fille, il se tape sa petite fille, etc. Il est le polac de la ré-république de la grande nation. Je ne vous explique pas la famille dont il est originaire. Et puis avec lui, eh bien, cette espèce de grosse grenouille vanuteuse, eh bien il a une sorcière juive apostate, la vieille chatte nègre. Elle s'appelle Nini, une présidente de la république. Elle veut assassiner tout le monde ! Elle veut assassiner les enfants ! Stérilisés ! Parce qu'elle est folle ! Parce que si on l'écoutait elle, tout serait tellement parfait ! Alors bien sûr, c'est la femme à Réry du Cuanon. Et puis ils ont une troisième, c'est Javulon, que je vous ai présenté. Javulon, c'est comme ça. Et il est le sauvé, il a une copine qui est Mumu de Marseille. Elle bigle, elle veut sauver le monde, évidemment, en prostituant des enfants dans des réseaux de cocaïnomane. Voilà, c'est comme ça qu'elle entend sauver le monde. Elle est devenue Lulu Panard à Ipanema. Mais en attendant, dans la pièce, elle s'appelait encore Mumu de Marseille. Elle voit le monde de façon divergente de vous. Il y a d'autres personnages. Il y a Maurice, Maurice Bentagin, Dai Dai Dai. Alors lui, c'est un Algérien qui est allé vivre en Israël, qui travaille pour un service qui est toujours gay. Il n'est jamais Mossad. Et puis il a un collègue qui s'appelle René. Il y a Omar Indien. Omar Indien, c'est un Marocain. Il est venu vivre au Brésil et puis il ne s'est pas rendu compte qu'il avait épousé Fortuné Sarfati. Alors, la fois qu'il est revenu au bled, il lui arrivait des aventures. Il y a d'autres personnages. Il y a Gonzales de Mortecorne, qui vient de la plus haute aristographie, qui va vous présenter d'ailleurs ma sœur Anne-Sophie de Tréfinguy, qui vous raconte mon enfance dans le détail. Pascal communiste, Pascal nazi, Pascal ceci, Pascal cela, Pascal Dai Dai Lama, etc. Dai 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 Lama. Tout. Et puis il y a d'autres personnages. Il y a évidemment, en plus de ça, le frère François Régis, qui est 18. Il adore les enfants. Nous les adorons. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment nous les formons. Et aussi parfois, nous les déformons nos petits trésors. Nous avons toujours été satisfaits avec eux. Notre petit Donald Trump, notre petit Adolf Hitler, notre petit Joseph Stalin. Que des petits monstres que nous avons fait pour vous. C'est le jésuite pédophile, évidemment. Puis il y a Gonzales de Mortecorne, j'en ai parlé. François Régis, qui est évidemment le père jésuite. Et puis il y a Christophe de Malgronche, franc-maçon, pédophile de son état. Grand radiologue international qui ne se tape que des gamines entre 5 et 5,5. Voilà. Donc évidemment, tout ça, c'est des personnages de la théorie de la conspiration. Parce que la théorie de la conspiration vous dit que, eh bien, qui va sauver le monde ? Eh bien, c'est la boulangère du coin, la gardeuse d'enfants. Voilà. Qui va sauver le monde ? Eh bien, c'est les patriotes de la nation. Voilà. Là, etc. Donc je me suis moqué de tous ces personnages. Il y en a neuf. Ils sont dans cette pièce de théâtre. Et évidemment, je vais les utiliser. C'est pas la pièce de théâtre qu'on va donner, mais on va les utiliser. Le cours, il commence par évidemment Réré du QAnon, qui va vous présenter la théorie de la conspiration vue par lui. C'est-à-dire, après avoir été au service de la grande nation française, après avoir été au service de l'OTAN, il est devenu au service de l'ONU. Et puis là, il a eu une illumination spirituelle grâce à sa femme, sa femme juive, apostate. Et il a découvert la mémoire de l'eau. Il a découvert les vibrations cosmiques, les chakras et le labyrinthe. Voilà. Voilà. Et les suites de Kasparov et de Bartharov. Voilà. Donc il va vous raconter tout ça. En réalité, je vais vous faire rentrer dans le monde du New Age, le monde de la théorie de la conspiration. C'est-à-dire, vous avez le monde du système, qui est le monde des Khazars et des Edomites. Ils sont là. Les Khazars et les Edomites, ils ont créé un monde qui est le successeur de l'Empire romain. C'est le nouvel ordre mondial. Ils sont en train de créer une fausse religion, qui est la religion du Christ-Slam. Et ils ont contre eux, évidemment, les musulmans, les juifs et les chrétiens authentiques, les gens qui ne veulent pas se laisser faire. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des fausses religions, mais ils créent aussi la théorie de la conspiration. La théorie de la conspiration, elle sert à vous faire croire que l'Église catholique est sainte et apostolique et qu'à l'intérieur, il y a des vilains jésuites. Et puis, on vous dit qu'il y a des vilains juifs qui conspirent partout. Ils conspirent partout, les juifs. C'est ces vilains Rothschild qui sont vilains. Peut-être derrière, il y a des Khazars. Et Israël, encore dans le coup, avec le Mossad. Voilà. Alors, tout ça, on va complètement le débunker. Débunker tout ce que nous raconte le système et ses pseudo-valeurs et débunker complètement la théorie de la conspiration. Pourquoi je le fais ? Parce que c'est de salut public. Ne laissez pas vos enfants se laisser être des moutons blancs et se retourner le cerveau par le système nationaliste, internationaliste et supranationaliste. C'est-à-dire, ne laissez pas vos enfants vous faire prendre par Le Pen, par Mélenchon ou par les traders de la bourse, par les républicains. Et ne les laissez pas prendre non plus par les supranationalistes, c'est-à-dire l'orange macronique. Mais de l'autre côté, ne laissez pas tomber dans la théorie de la conspiration, qui accuse toujours les mêmes. Les juifs, les francs-maçons, les homosexuels et les musulmans, ça n'a rien à voir. Les coupades, c'est les Khazars. Et les coupades, c'est les hénomites. Les hénomites, quand ils sont chrétiens, les Khazars, quand ils sont juifs, ça ne pose pas de problème. Mais quand ils apostasient, ça donne la synagogue de Satan et la sphère de l'antéchrist. Voilà. Je vous donne quelques explications à la suite. Avec Mumu de Marseille, vous allez voir un peu l'ambiance des cours. C'est pas piquer des verges. C'est pas piquer des verres. C'est pas piquer des verres. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.